Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la finale de la série Le Fils Prodige. A la fin de la série, l'identité de la nouvelle Pourva sera prouvée et Pancoury va se repentir, Védante et Pourva vont se remarier, et la famille va rester unie pour toujours. Toc, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagic. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Pancoury causait chez elle avec l'homme qui connaît la vraie identité de la nouvelle Pourva, elle s'appelle Nyati. Pédante de son côté demande à Pourva d'arrêter de se faire souffrir pour savoir qui elle est effectivement, cela n'a aucune importance pour lui. La nouvelle Pourva lui demande de croire qu'elle est Pourva, c'est un miracle qui s'est produit. Pédante lui dit qu'il croit au miracle, mais un tel miracle n'arrive jamais. Leur dieu discute de leur côté, disant que Pédante doute de leur miracle. Il révèle que le jour où Pédante était jugée, ils avaient décidé de chercher un moyen pour le sauver. La vraie Nyati devait mourir ce jour-là selon le nombre de ses jours sur terre, elle était morte par un accident. Dès qu'elle était morte et que son âme a quitté son corps, les dieux-là ont renvoyé l'âme de Pourva sur son corps, car le corps de Pourva était brûlé. C'est à ce moment qu'elle s'est réveillée et elle est partie chez Pédante pour le voir, Gomti lui a dit que Pédante est au tribunal, on le juge pour avoir tenté de tuer sa femme. Quand elle est arrivée au tribunal et qu'elle a dit qu'elle était Pourva, cela a choqué tout le monde. Quand elle s'est regardée elle-même au miroir, cela l'a rendue confuse et elle s'est évanouie. Les dieux la disent que ce n'est pas grave, Pédante ne l'a pas acceptée comme l'ancienne Pourva mais il a accepté son amour. Pédante et Pourva arrivent à la maison et montrent les vêtements qu'ils ont achetés. Manjoula apprécie le choix de Pourva alors que grand-mère apprécie celui de Pédante. Pancoury part quelque part, là où Nyati travaillait dans le passé. La réceptionniste lui dit que Nyati a disparu il y a déjà deux mois. Pancoury lui dit qu'elle sait où elle est, elle veut voir son partenaire. Pancoury entre et rencontre le partenaire de Nyati, nommé Terra. Pancoury lui pose des questions sur Nyati, il lui dit qu'elle travaillait avec lui, son travail consistait à faire des fausses tours de magie, en faisant croire aux gens qu'ils sont en train de parler avec des morts, et cela rapportait beaucoup d'argent. Pancoury lui dit qu'elle connaît où elle est. Terra lui demande de l'emmener là-bas, à la maison. Manjoula cause avec Ramesh. Elle lui dit que le mariage de Védante et Pourva sera simple. Ramesh dit que Védante a dû réfléchir avant de prendre cette décision. Manjoula lui dit qu'elle est heureuse de l'entendre dire le nom de Védante dans sa bouche avec amour. Ramesh dit que Védante est son fils prodige, il fait toujours le bien. Il essaie d'arranger le sari de Manjoula, Védante et Sanjou viennent et le taquinent. Manjoula se sent timide et Sanjou dit que Ramesh essaie d'être romantique. Manjoula lui dit qu'il l'a toujours aimé, et elle lui tire les oreilles. Sanjou dit à Manjoula de demander à Védante de ne pas faire attendre sa belle-sœur Pourva. Manjoula dit que Pourva est déjà prête. Brusquement, Terra vient chez eux avec Pancoury, et rencontre Pourva au salon avec grand-mère. Il appelle la nouvelle Pourva au nom de Gniati. Il lui demande pourquoi elle l'a quittée, il allait lui offrir beaucoup d'argent et une maison plus grande que celui-ci. Védante vient là avec les autres et apprenne ce qui se passe. Terra montre à tout le monde les pièces d'identité de Gniati et son passeport. Védante prend cela pour vérifier, il dit que les cartes d'identité sont vraies. La nouvelle Pourva dit qu'elle n'est Pagnati, et ses pièces d'identité ne sont pas de lui. Pancoury se dit que cette fille continue toujours de mentir. La fille crie qu'elle est Pourva Pagnati. Elle court et rassemble ses affaires. Elle sort pour partir, et dit que Védante doit décider si elle doit rester ou elle doit partir. Grand-mère lui dit qu'elle s'en fiche de savoir qui elle est exactement, elle sait juste qu'elle aime Védante beaucoup, et elle l'a sauvée deux fois. Tout le monde soutient grand-mère et lui demande de rester. Sanjou dit qu'elle est sa belle-sœur, elle ne va pas partir. Ramesh se tourne vers Terra et lui dit, elle est majeure, tu ne peux pas venir ici et la traîneur de force vers ton entreprise, c'est à elle de prendre cette décision. Ramesh lui demande de sortir et de partir. Ce gars dit à Pourva qu'elle est en train de ruiner son entreprise. On lui demande encore de partir, ensuite on chasse aussi Pancoury de là. Après ça, Védante s'en va dans la chambre et Pourva la suit. Elle lui dit qu'elle a deux identités maintenant. S'il la prend pour Nyati, cela va tout changer dans leur relation, parce qu'ils ne la considéraient pas comme l'ancienne Pourva mais comme une autre femme nommée aussi Pourva, mais la comme Nyati ferait d'elle une menteuse. Védante l'appelle Nyati, et elle lui dit qu'elle a eu sa réponse, une relation a comme base la confiance. Elle lui dit qu'ils ne vont plus se marier, elle partira de cette maison après avoir eu un travail et une maison. La nouvelle Pourva part dans sa chambre et elle pleure, Védante aussi pleure de son côté. Il se souvient de l'ancienne Pourva, ainsi que du jour où il avait brûlé son corps, il brise les objets par colère dans la chambre. Au salon, le prêtre dit que le moment favorable est passé, ils ne peuvent plus se marier maintenant. Ramesh demande pourquoi Védante a refusé ce mariage, même si cette fille s'appelle Nyati ça ne fait rien du tout. Il demande ensuite à Manjoula de les appeler pour la prière, enfin qu'ils aient la foi. Pancoury vient d'une manière déguisée comme une servante avec un visage voilé, enfin de remplacer leur domestique. Elle se dit qu'elle doit faire son possible pour découvrir pourquoi Védante n'a pas laissé cette fille partir, alors qu'elle n'est pas Pourva. Plus tard, grand-mère rassemble tout le monde et leur raconte une histoire pour augmenter leur croyance. Elle dit qu'un jour, deux sœurs travaillaient dans la maison du roi. Les deux sœurs sont tombées amoureuses du roi, et celui-ci voulait choisir l'une d'entre elles. Le roi était confus, il se demandait qui lui était destiné entre les deux sœurs. L'une aimait le roi pour sa richesse, l'autre aimait le roi pour son comportement et sa bonté. Le roi donna aux deux sœurs deux bâtons longs, et leur demanda de prier. Si le bâton de l'une d'entre elles devenait court par la puissance divine, ça veut dire que c'est la femme qui lui est destinée. Celle qui aimait le roi pour son argent est partie couper elle-même ce bâton, pour mentir que Dieu l'a fait à cause de sa prière, alors que le bâton de celle qui était sincère est resté intact. Le roi a compris que la bonne femme est celle qu'il a aimée pour sa bonté, car les bâtons étaient un test. Fin de l'histoire, grand-mère leur fait comprendre que Dieu a plusieurs façons d'agir. Védante dit à Pourva qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais il comprend juste que c'est Dieu qui l'a envoyé vers lui pour qu'il soit heureux. Il lui dit quel est son amour et son bonheur. Pourva lui demande à propos de Nyati, Védante lui demande d'oublier cela, il va l'épouser tout de suite. Grand-mère lui dit, maintenant, Védante dit oui, il va appeler le prêtre. Manjoula dit qu'elle va préparer Pourva, Sanjou dit qu'elle part chercher les guirlandes, et Ramesh dit qu'il s'occupe des autres préparatifs. Pancoury les regarde et se souvient avoir fait un mélange des produits chimiques, pour créer un poison, qui peut tuer quelqu'un s'il le touche. Elle se dit qu'elle aime énormément Védante, si elle n'a pas pu la voir, personne d'autre ne l'aura. Védante marche vers la chambre et Pourva l'appelle. Elle lui demande s'il ne va pas regretter après l'avoir épousé. Védante lui demande pourquoi elle pose une telle question, elle lui dit qu'elle veut juste être sûre, et enlever cette peur dans son cœur. Védante lui demande de ne pas s'inquiéter, personne ne va les séparer. Manjoula prépare Pourva et les deux discutent un peu. Pancoury vient là, le visage couvert avec son déguisement, elle dit qu'on l'a envoyé pour chercher quelque chose. Elle met ce poison dans le vermillon pendant que Manjoula et Pourva sont distraites. Elle se dit que quand Védante va prendre cela pour mettre sur cette fille, comme ce produit va les toucher tous les deux, Védante a la main et Pourva au front, les deux vont mourir. Védante dans sa chambre regarde la photo de l'ancienne Pourva, et lui dit qu'il croit à ce que grand-mère lui a dit, elle est revenue dans le corps de cette fille car elles sont identiques en tout, juste les visages sont différents. Après ça, Védante et Pourva partent s'asseoir à l'hôtel pour leur mariage. Leurs dieux se déguisent en humains et viennent aussi à la cérémonie. On les accueille et ils entrent. Védante et Pourva font les premiers rituels et ils arrivent au niveau de mettre le vermillon. Védante veut prendre le vermillon empoisonné. Leur déesse lui demande de ne pas prendre cela. Elle lui donne un autre vermillon. Pancourie devient choquée. Dès que Védante était sur le point de l'appliquer à Pourva, Pancourie enlève son voile et crie d'arrêter. Tout le monde est choqué de la voir. Elle avoue qu'elle avait mélangé quelque chose dans ce vermillon pour tuer Védante et Pourva. Elle ne peut pas les laisser se marier. Elle lui dit que s'il n'est pas à lui, il ne sera à personne. Elle lui lance un truc ressemblant à une fourchette à trois dents qu'on appelle Trichoule, un trident de leur idole à la maison. Avant que cela n'atteigne Védan, leurs dieux qui sont présents arrêtent le trident-trident, et ça reste dans l'espace. Les dieux-là se transforment en leur forme de dieux devant tout le monde, et ils prennent peur. Grand-mère s'approche d'eux pour prendre leur bénédiction. Manjoula dit qu'elle comprend pourquoi cette femme a toujours sauvé Védan, elle est une déesse. Leur déesse Parvati dit qu'ils ne peuvent pas laisser Pancourine nuire à Védante et Pourva. Grand-mère dit que c'est grâce aux prières de Védan, mais Parvati dit que c'est grâce à ses bonnes actions. Védante leur dit que Pourva est morte, et il a maintenant un nouvel amour. Parvati lui dit que la fille est en réalité la vraie Pourva, ils ont mis son âme dans le corps de Nyati, quand elle était morte, ensuite les dieux la disparaissent. Pancourine dit, donc cette fille est vraiment ma sœur, et j'ai failli la tuer. Elle dit qu'elle ne peut plus vivre, elle doit mettre fin à ses jours. Elle essaie de toucher elle-même le vermillon qu'elle avait empoisonné, mais Pourva l'en empêche. Elle lui dit qu'elle a besoin d'elle, c'est bien qu'elle ait reconnu son erreur. Les deux s'embrassent ensuite Pancourine s'excuse à tout le monde. Tout le monde la pardonne et s'enjoue l'embrasse. Après ça, il recommence la cérémonie du mariage, Védante et Pourva se marient enfin. Après avoir fini la cérémonie, tout le monde se rassemble devant la photo de grand-père. Grand-mère dit à la photo de son défunt mari que son rêve s'est réalisé, ils sont tous unis et ils vivront heureux pour toujours. Fin de la série. Je crois que Z-Magique va continuer la série Les Changements du Destin, là où elle a été coupée. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Z-Magique Info Plus, ou arroba Z-Magique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501